J'ai l'honneur aujourd'hui d'être votre maître des cérémonies pour cette conférence de presse. Hello, my name is François-Nicolas Asselin. I'm with Aéroport de Montréal and it will be my honor today to be your emcee for this press conference. Donc aujourd'hui, nous aurons six courtes allocutions, suivies d'un échange de cadeaux, d'une coupe de ruban et de la coupe officielle du très beau gâteau que vous voyez là aux couleurs de Tunis et de Montréal-Trudeau. Donc c'est tout pour moi. Sans plus attendre, je demanderai à Mme Christiane Beaulieu, vice-présidente d'affaires publiques et communications à Aéroport de Montréal, à prendre la parole. Merci beaucoup. Mme Sarah Redget, PDG de Tunisaires. M. Aref Salem, représentante de la Ville de Montréal et membres du comité exécutif. M. Ria Desside, ambassadeur de Tuniso-Canada. Mme Selma Elmoumi-Kerikik, ministre du Tourisme et de l'Artisanat de Tunisie. Mme Carole McQueen, ambassadrice du Canada-Tunisie. Et M. Anissa Ghidira, ministre du Transport de Tunisie. Distinguées invitées, mesdames et messieurs. Bienvenue à Montréal-Trudeau. Au nom d'Aéroport de Montréal, il nous fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette conférence de presse soulignant le vol inaugural de Tunis-Montréal-de-Tunisère. Nous sommes évidemment très heureux d'ajouter Tunis à notre liste de destination, une liste qui ne cesse de s'allonger au grand bonheur de la communauté montréalaise. Et nous tenons à remercier à nouveau Tunis-Montréal d'avoir choisi Montréal et d'avoir fait de notre aéroport le premier lien transatlantique de Tunis-Montréal-de-Tunisère. Alors, on est vraiment heureux de cette primeur. Pour nos passagers, en plus de leur permettre de découvrir la ville fascinante et dynamique qu'est Tunis, cette route représente une option très intéressante pour nos passagers décirants se rendre en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, et même au Liban. Cette nouvelle liaison permettra, en retour aux gens de ces régions, de découvrir Montréal, qui est une ville vibrante et dynamique, dont les attraits touristiques, culinaires et culturels sont bien connus, et pour ceux qui ne les connaissent pas, seront très appréciés. En bref, ce vol de Montréal-Tunis permettra de renforcer les nombreux liens touristiques, économiques et culturels déjà existants. Le trafic international de Montréal-Trudeau continue d'être en croissance, et nous en sommes en fait très heureux. Afin de pouvoir répondre à cette croissance, nous venons d'inaugurer l'extension de la jetée internationale. Nous avons ajouté huit portes, un complexe d'à peu près 350 millions de dollars, qui va faire de Montréal-Trudeau une destination presque en soi, parce que ça s'est enrichi de nombreux restaurants, d'œuvres culturelles, et c'est une belle façon pour souligner le départ des touristes vers des pays étrangers. Je veux réitérer donc aux gens d'unissaire, qui nous fait plaisir, de continuer de travailler de concert avec eux, et d'assurer le succès de cette nouvelle liaison. Au nom de tous les employés de Montréal-Trudeau, nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada